Puis on va travailler sur le portrait d'une jeune fille, on va essayer de lui redonner le sourire et on va utiliser pour cela une zone de travail d'infinity photo dans laquelle on n'est jamais allé encore qui s'appelle le Persona Liquify ou Liquify Persona. Pour commencer nous allons ouvrir le fichier, donc fichier ouvrir, je vais chercher mon document qui s'appelle Portrait Original, j'ouvre mon document, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je duplique mon arrière-plan, j'éteins celui du haut et je libère celui du dessous. Le plan et je vais accéder à ma zone de travail Liquify. Pour cela, je vais dans le menu Affinity Photo, peut-être dans votre version à vous, les quatre boutons des Personas seront affichés dans les bandes de travail en haut. Donc dans ce cas-là, vous appuyez sur Liquify. Moi je vais dans le menu, vous voyez les quatre zones de travail, il y en a cinq en réalité, mais la cinquième est celle qui est ouverte actuellement, qui s'appelle le Persona Photo. Le Develop, ça permet de travailler avec des fichiers RAW, l'Export c'est pour évacuer les fichiers, enfin enregistrer les fichiers dans des modes différents, type MPEG ou autre, et le Mapping c'est pour faire de la modification de tonalité. On utilise aujourd'hui donc le Liquify Persona. Je clique sur Liquify et je rentre dans une nouvelle zone de travail. Première chose, je vois qu'une grille est affichée, moi elle me gêne un peu, donc je vais en haut à droite ici, Supprimer, afficher la grille. Voilà, je préfère travailler comme ça. Ensuite, je vais utiliser les outils qui sont dans la barre d'outils à gauche. La main, c'est pour se déplacer quand on a zoomé sur l'image, la loupe, le zoom, l'outil chassé avant pour déformer en poussant, l'outil chassé à gauche qui est un peu bizarre, qui crée des ondulations, je vous ferai une démonstration tout à l'heure, et différents outils de contraction, déformation. Le premier, c'est le tournoiement qui crée des mouvements spirales, l'outil contraction, pour normalement réduire, mais je me suis aperçu que la traduction est inversée. Donc la contraction, normalement, c'est pour réduire une zone sur laquelle on va cliquer. Son inverse, l'outil dilatation, pour agrandir une zone. L'outil turbulence, pour créer des déformations un peu bizarres sur les effets, sur les objets. Ensuite, ça, pour enregistrer une grille. Ça, pour revenir en arrière, c'est un peu le CTRL-Z de la page d'écran. L'outil figé, c'est pour créer des zones par masque qui ne seront pas modifiées, qui seront protégées, donc qu'on ne pourra pas toucher avec les outils qu'on aura choisis. Et son inverse, une zone pour pouvoir redonner du mouvement et de la modification à une zone que l'on avait masquée auparavant. Pour commencer, on va travailler avec l'outil chassé avant. Vous voyez qu'il a un diamètre important. Il est conseillé de travailler toujours avec ce diamètre important, parce que si on travaille avec des petits diamètres, on va créer des déformations qui ne seront pas très esthétiques. Et avant d'attaquer les déformations avec cet outil-là, on va protéger l'image avec l'outil figé. Voilà, je protège mon image, donc je vais peindre avec l'outil figé. Je peins sur les zones que je ne veux pas modifier, déformées. Voilà, je vais protéger tout ça, je vais protéger tout ça. Voilà. En gros, ça, ça sera intouchable. Chassé avant, voilà. Je vais régler mon diamètre. Là, je vais retoucher le menton, ici, et la joue, de manière à le diminuer un petit peu, et légèrement le redresser, ici, il m'a l'air un petit peu de travers. Donc je vais redresser toute cette partie-là. Pour ça, je vais repousser la matière vers l'intérieur du visage. On va faire par petites touches. On prend donc un outil assez large, qui va couvrir pratiquement la totalité de la zone à corriger. En plus, je vais lui donner une douceur, une dureté, voilà, de 0%. Donc ça va être quelque chose de très doux. Si je mettais une dureté très forte, j'aurais des espèces de ruptures sur les zones où je ne bouge pas. Donc on va laisser de la douceur. Et on pousse tout doucement en se mettant légèrement en retrait par rapport à la ligne que l'on veut modifier. Voilà, et je pousse tout doucement. Alors pour s'aider, on va agrandir le visage. Et on pousse, voilà, on pousse comme ça. On pousse tout doucement par petites touches. Voilà, par petites touches, comme ça, voilà. Je vais faire l'autre côté un peu. Vous voyez le nom pousser, pousser à l'avant. C'est-à-dire qu'il repousse la matière à chaque coup de clic, à chaque mouvement de ma souris. Voilà. Je pense que j'ai corrigé. On va faire la même chose maintenant sur le nez. On va lui affiner le nez. On n'a peut-être pas vraiment besoin, mais c'est pour l'exercice. Donc je réduis mon diamètre de manière à travailler sur le sujet à peu près, sans trop toucher ce qu'il y a autour. Voilà. Et pour éviter de déformer les yeux, la bouche, les choses comme ça, je vais figer la zone que je ne veux pas toucher. Donc les yeux, on ne va pas y toucher. On ne va pas toucher la bouche. Voilà, on fige ça. Voilà. Et je reprends mon outil. Et on va pousser. On ne va pas toucher. 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 On ne va 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 toucher. Voilà, ça me paraît bien, je reprends mon outil figé, on va passer à autre chose, on va figer le nez, les pommettes, cette zone là, et on va défiger les côtés de la bouche. Je vais réduire mon diamètre, je vais le fil défiger, je vais laisser la partie centrale de la bouche verrouillée, je reprends mon outil chassé vers l'avant et je repousse, je remonte voilà, on va lui redonner le sourire. J'efface, je vais effacer le masque, voilà, ça me paraît correct, ensuite j'applique le travail, voilà, et on se retrouve dans notre zone de travail habituelle, mode photo. Je remets en format normal et je compare avant, après, avant, après. Voilà, on a fini la retouche de la photo, maintenant on va attaquer un petit peu des petits points de détails, les yeux, la netteté, les choses comme ça. On va donc appliquer le filtre passe-eau, qui à mon avis est le plus efficace en général. Pour ça, on va commencer par dupliquer l'arrière-plan, dupliquer. Sur cet arrière-plan, je viens le passer en mode lumière tamisée ou incrustation. Pour le moment, on verra après. Et ensuite, je lui mets un filtre passe-eau, il est là, voilà, que je viens régler à l'aide du curseur rayon, vous voyez, ça agit un peu sur la netteté, on voit la netteté qui réapparaît, en mettant aux alentours de 20 à 25, ça devrait aller correctement. Ça agit essentiellement sur les yeux et sur les cheveux. Voilà, vous pouvez voir, en allumant et étagant le calque, avant, après. Voilà. Nous allons maintenant attaquer les yeux, nous allons les recoloriser un petit peu, leur donner un petit peu plus de lumière. Pour ça, déjà, on va commencer par agrandir l'image, voilà, sur les yeux. Ensuite, on vient, on va venir travailler sur les iris. Avec un pinceau, on va prendre, alors, d'abord, on crée un calque. Calque que je mets ici, que j'appelle yeux. Ensuite, le pinceau couleur blanche. Et je viens peindre, je vérifie que je suis bien, opacité 100%, flux 100%, dureté environ 80. Et je viens peindre sur l'intérieur de mon oeil. J'essaye de laisser un petit liseré noir sur le contour de mon iris. On pourra toujours le corriger après, si on en a besoin. Voilà. Je fais le deuxième oeil pareil. On déborde pas, surtout. Bon, si c'est débordé, on corrigera plus tard. Voilà. Je fais les deux yeux. Je passe mon calque en mode bien tamisé ou incrustation. On va faire incrustation. Voilà. Et on peut régler l'opacité. Vous voyez que le contour, les yeux, agissent sur la luminosité des yeux. Si on a besoin de corriger le contour, ici, on reste sur notre calque. On vient chercher la gomme, ici, éventuellement. Et on vient repasser un peu sur le contour, ici, pour éliminer. Vous voyez. Voilà. D'accord. Inversement. Alors, ici, j'ai un petit peu... Voilà. Ici, on peut passer sur la gomme. Normalement, on voit rien à voir dans la partie sombre en haut. Voilà. Ici, j'ai un peu de blanc qui est resté sur le contour. Voilà. On refait le contour un petit peu. Vous mettez une gomme à 80% de dureté. Le diamètre, vous voyez, à peu près quelque chose d'assez fin, quand même. Et vous passez tout doucement sur les corrections du contour de l'œil. Si vous voulez corriger, revenir, vous avez mordu avec la gomme, vous reprenez le pinceau, le blanc, et vous pouvez repeindre à l'endroit où ça a été débordé. Voilà. Maintenant, on va mettre pour la couleur, on va récupérer la sélection des yeux. Voilà. Je récupère la sélection. Par contre, on clique dans la vignette du calque vieux. Je crée un nouveau calque. Alors, je suis obligé d'aller dans le menu parce que je veux faire un calque de remplissage. Donc, je fais calque, nouveau calque de remplissage. Voilà. Il me met du blanc parce que c'était la dernière couleur qui était blanche. Je vais, dans ma roue colorimétrique, choisir la couleur qui me convient. Là, ça me fait un aplat. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je change le mode de fusion. Je me mets en incrustation et je choisis la couleur que je veux rajouter. Voilà. Pour le D, j'éteins la sélection. Je viens sur remplissage. Je modifie mon opacité. Voilà. Les yeux, ici, me donnent de la luminosité. Et ça, ça me donne la couleur. Voilà. Une fois que la correction est faite. Pendant que nous sommes autour des yeux, on va jouer un petit peu, essayer d'effacer un petit peu les rides qu'elle a sous les yeux. Donc, pour éliminer ça, on va déjà faire sélection de la zone. Donc, je prends mon outil lasso et je sélectionne la zone. Alors, je me mets, bien sûr, sur le calque arrière-plan. C'est pas important, mais voilà. On sélectionne la zone corrigée. Pour vérifier qu'on est bien sur le mode ajouté, et on en fait le deuxième œil. J'en oublie un peu, là. Voilà. Je copie ça. Je me positionne en haut pour voir le calque en haut. Et je colle sur un nouveau calque. Que j'appelle un ride. Sur lequel je vais appliquer un flux gaussien. Environ 3 pixels. Voilà. Entre 2 et 2 et 3 pixels. Ok. Je retire la sélection. Je peux jouer. Donc, mon ride. Je peux jouer sur l'opacité. De manière à faire réapparaître un peu de ride. texture. Et je peux jouer aussi sur le mode de fusion. Le mode éclaircir doit, voilà. Le mode éclaircir doit pouvoir me supprimer les parties les plus sombres. Donc, en faisant ça, j'élimine. J'ai moins de visibilité de mes rides parce que j'élimine le sombre. Voilà. Sans le flou, ou avec le flou. Voilà. Voilà. Pour les rides, c'est bon. Voilà le résultat en général. Bon, maintenant, on va corriger les petites imperfections. Elle en est très peu, mais on va quand même essayer d'intervenir un petit peu. On va surtout éliminer les cheveux qui nous dérangent sur son visage. Et quelques petites pellicules dans les cheveux. Donc, pour ça, on va déjà agrandir l'image. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau calque, quasiment en haut de ma pile, que je vais noter nettoyage. Voilà. Je vais prendre l'outil correcteur. Alors, dans la pile, je vais prendre, ça peut être l'outil correcteur. Ou l'outil passe au deep bending, parce que lui, il est relativement polyvalent. Je n'oublie pas d'aller chercher mes calques actifs et sous-jacents. Voilà. Je mets une dureté 80%, flux 100%, facilité 100%. J'adapte le diamètre à chaque objet que je vais devoir corriger. Donc, là, je vais corriger les cheveux, donc on va faire, on va éliminer, voilà, on va faire des cheveux, on va éliminer les cheveux qui, voilà. Voilà. Je ne vais pas marquer celui-là. Tenace, hein ? Voilà, c'est la même partie. Voilà. Il faut insister. On va prendre les cheveux. Bon, j'ai quelques tâches dans les cheveux, là. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y retoucher. C'est juste pour l'exercice. Voilà. Voilà le résultat final. On peut maintenant éventuellement appliquer un calque de réglage courbe. Voilà. Où il n'y a pas grand-chose à lui refaire. On va assombrir un petit peu. Dans l'éclair, il n'y a pas grand-chose non plus. Il va donner un peu de contraste. Voilà. Pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus. Il ne faut pas perdre trop de détails. Il ne faut pas perdre trop de détails. Il ne faut pas perdre trop de détails. Voilà. Voilà. Donc, avant. Après. Voilà comment on crée une Claudia Schiffer. À plus tard.